M. Fitzgibbon, bonsoir. Bonsoir, M. Larocque. M. Fitzgibbon, parlons d'abord du contrat de New York. Au moment où ça a été signé, tout le monde applaudissait, tout le monde disait que c'était un excellent contrat lucratif pour le Québec. Êtes-vous encore sûr, aujourd'hui, en 2023, que c'est vraiment payant pour le Québec de vendre notre électricité à New York? Écoutez, c'est sûr qu'en 2021, on était en surplus d'électricité. Maintenant, on a un déficit. Par contre, c'est des très bons revenus pour Hydro-Québec. Deuxièmement, ça va permettre aussi d'avoir un réseau un peu intégré. On va pouvoir importer les États-Unis dans les périodes où on a besoin. Et je pense que c'est un projet qui va être bon pour le futur. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'Hydro-Québec exporte déjà entre 30 et 35 terawatts, déjà sur une base du marché libre. Donc ici, on parle de 10,4 terawatts. On pourrait techniquement réduire les exportations normales. Donc je pense que c'est un bon projet pour Hydro-Québec et pour le Québec. Parce que je vous pose la question, vous êtes un homme de chiffres. Le raisonnement est simple, puis bien des gens le font. Là, vous nous dites depuis quelques mois que là, il va falloir développer parce qu'à terme, on va manquer d'énergie. Donc, celle qu'on a, on va la vendre à New York. Et là, il va falloir développer des barrages des éoliennes qui vont produire d'énergie qui risque de coûter plus cher que celle qu'on va vendre aux États-Unis. Écoutez, il y a le côté équilibre off et demande. Donc, vous avez raison. Par contre, n'oubliez pas que sur le 200 terawatts que Hydro-Québec produit par année, ils en exportent déjà 35 terawatts. Donc, on peut argumenter que le 10 terawatts pour New York, le 10 terawatts pour Massachusetts va être pris par les exportations. Alors moi, je pense que c'est correct. Et ça va donner un réseau, une ligne de transmission pour qu'on puisse échanger notre électricité. Alors moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, vous avez raison, il faut travailler en même temps. M. Sébia travaille sur son plan d'action qui va être présenté au gouvernement bientôt pour revoir comment on va augmenter l'offre et peut-être comment on va réduire la consommation pour pouvoir respecter nos ambitions climatiques et nos ambitions de développement économique qui sont majeures. Oui, l'équation est compliquée, on comprend ça. Mais très rapidement et très simplement, c'était à refaire aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Pierre Fitzgibbon re-signerait ce contrat-là avec New York? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il faut regarder, encore une fois, la relation, le réseau homogène. Parce que j'arrive d'Europe, j'arrive de la Suède, de la Finlande, et le réseau en Europe est unifié pour la transmission d'énergie. Donc ici, on peut concevoir qu'un jour, on aura le soleil du Texas, on aura l'hydroélectricité du Québec. Donc je pense qu'il faut voir à plus long terme. Mais à court terme, c'est sûr, il faut être plus égoïste. Nos ambitions climatiques sont majeures. Et on travaille avec M. Sébia pour justement augmenter l'offre de façon substantielle et peut-être même réduire la demande aussi. J'ai une question qui me chicote depuis longtemps. Pendant plusieurs années, sous Éric Martel, ancien président d'Hydro-Québec, sous Sophie Brochu, qui a aussi dirigé Hydro-Québec, on nous disait, on est dans les surplus, on est dans les surplus, on nage dans les surplus. Et là, tout d'un coup, Mme Brochu part, vous arrivez, vous aussi, et là, on apprend qu'on va manquer d'énergie. Écoute, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mauvaise planification sous l'ère Martel-Brochu? Comment on peut expliquer ça? Bon, deux choses. Premièrement, il faut comprendre que le fameux 100 TWh qui avait été évoqué par Hydro-Québec sur la décarbonation du Québec en 2050, c'est une estimée. On voit partout en Europe, on parle de deux fois, donc le 100 TWh était une estimée qui va se raffiner, M. Sébio en train de le faire, probablement qu'on va augmenter de façon substantielle. De l'autre part, au niveau des projets de développement, c'est important de souligner que durant la période de 2000 à 2022, il y a eu un seul projet industriel de 50 MW. Vous savez combien j'en ai sur mon bureau aujourd'hui? J'en ai 50. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On bénéficie des investissements qui ont été faits au Québec des années 50-60 sur les barrages. On bénéficie d'un terroir québécois qui est très fertile pour les investissements. J'arrive d'Europe, des pays scandinaves, et beaucoup de gens veulent investir ici pour plusieurs raisons. Donc, on a effectivement une situation qui n'était pas prévisible peut-être. Je n'étais pas là à l'époque. Alors, il faut regarder dans le futur et pas dans le passé. Mais je comprends. Mais avouez que tout d'un coup, en quelques mois seulement, on est passé de l'excès à la rareté. Bon, maintenant, parlons un peu de ce qui se prépare en ce moment-là. J'écoute encore le premier ministre aujourd'hui. Je me trompe ou il y a des projets de barrage qui pourraient surgir assez rapidement, M. Fess-Gayman? Écoutez, je vais répondre différemment, si vous me permettez. Premièrement, on a un enjeu de l'offre et la demande. Présentement, quand on regarde les besoins en térawattes, en énergie, pour les prochains 25 ans, pour décarboner le Québec et pour respecter nos ambitions de développement économique, on a probablement besoin de 150, 175 terawattheures. Le chiffre va être raffiné dans les prochains mois par M. Sébio. Et ça, pour qu'on comprenne, M. Fess-Gayman, ça représente quoi? Ça veut dire quoi? Une autre baie de James? Bien, écoutez, présentement, on produit 200 terawatts, présentement, au Québec, d'énergie. Donc, on risque de devoir construire un trois-quarts d'hédo-Québec l'année prochaine, 20 ans. Maintenant, la demande, la consommation, on sait tous qu'on n'est pas sobre au Québec et qu'on consomme peut-être trop, autant au niveau résidentiel qu'au niveau commercial ou industriel. Donc, on regarde présentement des mesures incitatives pour réduire la consommation. Et quand ça se compare aux pays scandinaves, nous consommons énormément. Donc, la première électricité qu'on va aller chercher, c'est celle peut-être qu'on va mieux consommer. Après ça, on a les éoliens. Les éoliens, vous avez vu hier, le Québec a annoncé 3000 mégawatts de demande. Alors, on a beaucoup de potentiel et le potentiel éolien au Québec est sous-exploité parce qu'on a 4000 mégawatts. On a 40 000 mégawatts de production totale. On peut monter ça peut-être à 15 000, 16 000. On travaille avec Hido-Québec. Hido-Québec regarde ça présentement. Donc, on a l'éolien, on a du solaire. On a les barrages existants qui peuvent être returbinés, changer de turbine, beaucoup plus de puissance. Et les barrages hydroélectriques, on a un qui est en étude. Il n'y a pas eu de décision de prise. Alors, peut-être qu'effectivement, on va devoir décider d'en faire un barrage si jamais on veut faire nos projets. Maintenant, je veux rassurer la population. On ne manquera pas d'électricité pour les résidences, pour les hôpitaux, pour les écoles. On ne parle pas de ça, on parle des projets industriels. Puis aujourd'hui, on a une demande qu'on n'a jamais vue dans les soirs du Québec. Parce que vous avez fait peur à certaines gens en disant qu'il faut abaisser le thermostat à 18 la nuit l'hiver, M. Fitzgibbon. Parlement du nucléaire, là, j'essaie de comprendre. Vous avez été questionné, vous, cet après-midi à la Chambre à Québec, à l'Assemblée nationale. Le premier ministre, lui, a dit à New York, je l'ai écouté en direct, il a dit non, 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 on n'est pas là, le nucléaire. Puis il y a même des journaux qui titrent Legault, ferme la porte au nucléaire. Vous, ce n'est pas ce que vous dites, là. Non, moi, ce que je dis seulement, c'est qu'on doit regarder toutes les possibilités. Barrage, nucléaire, il y a une centrale au gaz présentement qu'on ne veut pas utiliser, qui est là, qui est disponible. Alors, mon travail, c'est de regarder, avec l'État au Québec, c'est quoi la demande pour les projets qu'on trouve portables pour le Québec, regarder l'offre, comment on peut l'augmenter. Et évidemment, on aimerait ne pas utiliser les énergies où c'est socialement pas acceptable. Présentement, le nucléaire, c'est sûr que les Québécois ne sont pas là. Maintenant, est-ce que ça peut changer dans le temps? Il est prématuré. On n'a même pas encore d'idées précises si le nucléaire peut faire du sens. M. Legault a fermé la porte en disant pour l'instant, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a pas de discussions tangibles qui ont lieu. Maintenant, sur une base intellectuelle, il faut regarder toutes les sources analytiques. Je peux vous confirmer aujourd'hui que la planète va se décarboner avec le nucléaire. Nous, on peut décider au Québec de ne pas l'utiliser, puis c'est correct. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, les Américains, les Français, les Norvégiens, le nucléaire va être au rendez-vous. Maintenant, on peut décider, nous, comme peuple, de ne pas l'utiliser. C'est une autre décision. Avant de se laisser, M. Fitzgibbon, donc, bon, la filière batterie, on en a parlé à plusieurs reprises, de gros projets qui ont déjà été annoncés. C'est un secret de Polyclinat. La semaine prochaine, le plus gros investissement privé, 7 milliards de dollars, là, c'est pas rien, quand on y pense, sera confirmé. Vous avez vu, comme moi, à Saint-Basile, le secteur McMasterville, il y a des citoyens qui ont lancé un mouvement pour empêcher ça, là, disant que ça va réduire la qualité de vie dans leur quartier. Dites-moi, vous allez faire quoi avec ça, s'il n'en tient qu'à vous, là? Comment gérer ce problème-là? Écoutez, premièrement, je ne vais pas vendre la mèche, là, vous allez comprendre ma situation. Par contre, je peux vous dire que, si on parle d'un projet particulier, c'est important que le promoteur du projet, les propriétaires, expliquent à la population comment le projet va être déployé, quels vont être les impacts sociaux, en période mentale, et je peux vous dire que dans la filière batterie, il n'y a pas un seul projet pour lequel j'ai honte que le Québec le fasse. Je pense que c'est un projet, c'est une filière qui va être structurante pour le Québec. On va décarboner la planète, on va aider à décarboner. On n'utilise pas d'énergie fossile pour nos batteries, contrairement à ce qui est dit. Donc, je pense que la filière batterie dans son ensemble, ça va être un leg très important de notre gouvernement. Et je pense que si on réussit à annoncer un cellulier, une compagnie qui fait des cellules, à partir de nos anodes, cathodes, produits au Québec, l'énergie renouvelable, je pense qu'on peut être fier comme Québécois. Donc, ça ne vous fait pas peur que des gens puissent s'opposer éventuellement? Vous ne craignez pas ça? Écoutez, tout projet est sujet à des critiques. Ce qu'il faut faire, par contre, il faut bien expliquer à la population c'est quoi le projet, quels vont être les impacts sociaux et environnementaux. Et je pense que quand il y aura une annonce sera faite, la compagnie sera prête à expliquer aux gens qui ont une crainte qui est fondée. Puis je peux comprendre les craintes, puis je pense qu'on va y arriver. Puis je pense que les gens vont être fiers de voir un projet comme ça au Québec. Avant de se laisser, M. Fassé, il y avait une petite confidence. Quand on vous surnomme le géant vert, ça vous choque ou ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est là. Moi, j'arrive des pays scandinaves et j'ai vu des cas d'espèces, j'ai vu comment les gens consomment. Je regarde le Stockholm qui chauffe la ville avec des îlots de chaleur. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Je pense que le Québec, on a une opportunité. Et peu importe la génération, peu importe nos vues politiques, on doit vouloir décarboner. Puis je pense qu'on peut le faire tout en créant de la richesse collective. Pierre Fassébel, ministre de l'Économie et de l'Énergie. Merci d'avoir été avec nous, M. Fassébel. Merci. Bonsoir.